Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Nous sommes ici à Brioude pour ce nouveau numéro avec Abri Immobilier, notre partenaire. Merci Nathalie, merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes commerciale ici chez Abri Immo. On se retrouve devant la vitrine de l'agence. Parlez-nous quelques instants de ce territoire, 8000 habitants. On est à peu près à 90 km de Clermont-Ferrand. Oui, un peu moins. C'est un territoire, on est vraiment tout à l'ouest du département, au nord-ouest. Donc on partage un peu la Haute-Loire. On est très proche du Puy-de-Dôme et également du Cantal. Donc on a cette diversité aussi de territoires et cette diversité de biens à proposer aussi à l'agence. Pas complètement urbain, pas totalement rural ? Complètement, c'est ça. C'est vraiment un territoire mixte. On a de l'urbain pour ce qui concerne Briou, des petits villages alentours. Et bien sûr, du rural avec des hameaux ou des maisons un peu plus isolées aussi. On va parler dans un instant du marché immobilier. Nathalie le connaît bien, bien évidemment. Nous irons ici voir des commerces, une fromagerie. Nous irons dans un hôtel-restaurant un peu particulier, un petit peu vintage. Dans une galerie d'art où on va retrouver Nathalie un petit peu différemment. Et puis le maire nous accueillera. Et puis bien évidemment, des images de la basilique. On commence par un bien. C'est un immeuble. Vous nous y conduisez, Nathalie ? Allons-y. Allez, on y va. Ils ne sont pas trop forts chez un Briou immobilier. Vous avez vu ce type de biens qu'ils mettent à la disposition des acquéreurs. Bravo Nathalie. C'est avec un de vos collègues que vous avez mis justement à disposition ce bien. On va voir quelques images extérieures aussi. C'est très grand. C'est complètement atypique. C'est au cœur d'une impasse. Tout à fait. C'est un bel immeuble composé de plusieurs appartements qui proposent plus de 200 mètres carrés. Et effectivement, on a beau être en centre-ville, c'est un bien. Vous l'entendez. Enfin, on n'entend rien. On n'entend rien. Même nous, on parle doucement. Oui, on est vraiment au calme tout en étant en centre-ville et donc à proximité de tout ce que propose la ville de Briou. Ça existe encore des biens comme ça à la vente ? Oui, il y en a encore quelques-uns. Il y a toujours des maisons qui ne sont pas vendues et qui n'ont pas été restaurées. Et donc, ce type de biens arrive toujours sur le marché. Ils sont plus rares, bien sûr. Et c'est vrai que les gens recherchent aussi des coins de calme comme celui-ci avec des terrasses, des cours intérieurs. Et effectivement, ce sont quand même des biens plutôt rares, mais qu'on arrive encore à trouver et à proposer. Et avant de pouvoir, nous, en tant qu'acquéreurs, les posséder, il faut passer justement par le prisme des agents commerciaux d'abri immobilier, de Nathalie, de ses collègues, partout sur le territoire. Tout ça, c'est possible parce que vous connaissez parfaitement votre territoire. Alors, on doit répondre à plusieurs recherches. On a à la fois des néoruraux ou des urbains, mais du sud ou du nord de la France, qui viennent rechercher une résidence secondaire, par exemple. Des néoruraux qui veulent s'installer ou même des gens de la région qui souhaitent toujours rester à Briou parce que c'est une ville dynamique, c'est une sous-préfecture. Et effectivement, on peut s'y installer, travailler et y vivre calmement et sereinement. Vous parliez de la vitalité du marché immobilier ici à Brioude. Cette vitalité existe. Preuve en est que la maison où nous sommes a été achetée par l'une des deux propriétaires du lieu où nous allons maintenant. Je fais allusion à un restaurant, hôtel, friperie. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. En tout cas, c'est un lieu magnifique. Vous m'y accompagnez ? Tout à fait. Regardez comme ils sont beaux. Merci beaucoup de nous accueillir ici à l'Orphénor. C'est un restaurant, un hôtel, un magasin vintage. Qui a eu cette idée ? C'est vous ? Tout le monde. Tout le monde. Alors c'est Zach qui prend la parole. Donc il y a Zach, il y a Charles, il y a Laura, Lucie et Anne-Claire qui nous dira aussi pourquoi elle est là aujourd'hui. Zach, c'est tout le monde qui a eu l'idée ? Ouais, c'était Laura au début. Elle avait l'idée de faire une chambre d'hôte. Et après, il a devenu toutes les autres choses. Bah oui, après on est tous arrivés, Charles et moi on est arrivés plus tard. Et après du coup j'ai créé la boutique et Anne-Claire s'est greffée à moi. Vous êtes un peu en famille, Laura, racontez-nous. Donc oui, voilà, on est avec ma soeur, mon beau-frère et Zach. Donc tous les deux sont en cuisine. Et c'est ça qui a changé. Moi à la base, je n'avais pas pour idée de faire un restaurant. On n'était pas restaurateur. On ne savait pas particulièrement faire ça. Donc je voulais ouvrir des chambres. Et ça, on savait faire. On a pas mal bougé avec Zach. Et on s'est dit qu'on allait s'installer ici et faire des petites chambres. Puis après du coup, les garçons se sont mis en cuisine pour faire au début des chambres. C'est sympa ça, les garçons en cuisine. C'est très sympa. Les femmes en salle, les garçons en cuisine. Ça c'est un propos extrêmement sexiste que j'assume totalement. Mais c'est pas grave. Zach, c'est quoi ce petit accent sympathique ? Je suis américain. Charles est australien. Donc on est tous les deux anglophones. Le fait de quitter vos villes natales, vos pays d'origine et de venir ici en Auvergne, bien sûr, pour vos charmantes épouses. Mais ça a été difficile ou pas, Zach ? Oui, pour moi, au début, c'était facile. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile d'habiter loin de Trompé. Oui, mais je pense qu'on est bien ensoleillés ici en Auvergne, donc on est contents. Et Charles ? Bon, le même pour moi. C'était pas forcément une décision que j'ai prise comme ça. On est arrivé ici, on a senti bien. J'ai commencé à bosser un petit peu avec Zach dans ma cuisine. Et donc on a décidé d'ailleurs qu'on va rester. Moi, j'adore leur look, j'adore cette connivence entre eux, j'adore leur accent. Laura, racontez-nous un petit peu le côté déco décalé, très vintage, bien sûr. Quand on arrive, c'est vraiment, on passe dans une autre époque. Après, c'est la maison aussi qui nous a beaucoup inspirés. Moi, j'ai visité plein de maisons. Celle-ci, ça a été le coup de foudre et on a voulu, je pense qu'on a voulu lui donner, un peu garder cette ambiance de cette vieille maison bourgeoise. Et garder l'esprit, pas la dénaturer. Et puis après, nous, on s'est lâchés, quoi. On a mis tous nos goûts, tous nos petits délires, toute notre folie aussi. Alors ça, ça va faire plaisir à Nathalie. On nous dit à l'instant que la maison a créé quelque chose du concept et de l'idée du restaurant. C'est vrai qu'un lieu peut nous aider à voir les choses physiquement parlant, mais les voir autrement. Il faut que les gens se sentent bien dans un lieu pour bien y vivre ou bien y travailler. Donc c'est indispensable, effectivement, de se projeter aussi dans un lieu de vie. Donc pour l'achat d'une maison ou d'une entreprise. C'est un lieu exceptionnel en termes immobiliers. Ah oui, c'est un très beau lieu, oui. Et très, très grand. J'ai été surpris. C'est vraiment très grand. Il y a un côté vintage aussi. Alors je suis désolée de le dire en vous regardant, mais vous, c'est votre truc le vintage. Oui, les vêtements vintage. Parce que j'ai fait ça d'abord pour moi personnellement, les vêtements de seconde main et vintage aussi. Et du coup, j'ai voulu créer une boutique pour donner envie aux gens de faire ça aussi pour eux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ça et qui aime acheter des vêtements de seconde main. Mais on peut vraiment trouver des choses très, très chouettes. Et je trouve que c'est sympa de redonner. Donc vous avez des clients, des clientes, qui viennent, qui vont uniquement à la boutique et puis qui ont peut-être envie après de prendre un café, un apéritif ou de déjeuner ou dîner. Oui, ça a permis d'être ouvert toute la journée. Ça a permis à certaines personnes de réaliser qu'il y avait aussi un restaurant et de revenir après pour le restaurant. Et en ce moment, vous exposez les œuvres d'Anne-Claire, qui est céramiste. Merci, Anne-Claire aussi, de vous être prêtée au jeu de manière impromptue de l'interview. On va voir quelques-unes de vos œuvres pendant que vous parlez. C'est quoi qui vous anime ? C'est quoi vos sources d'inspiration ? J'ai l'impression que je fais ce métier pour réenchanter le quotidien des gens, donc leur amener des objets qui les touchent avec une singularité particulière. Et ça me plaît beaucoup de me dire, d'imaginer ces pièces pour qu'elles soient ensuite à vivre aux côtés des gens. Merci beaucoup à toutes et à tous. Gardez vos accents, messieurs, surtout gardez vos accents. On va se retrouver dans un autre lieu, un autre commerce. On va où là maintenant ? À la boutique Regards d'Atelier ? On va à Regards d'Atelier. Allez, c'est parti, on y va. Un nouveau lieu très important ici au cœur de Brioude, cet atelier d'art, Regards d'Atelier. Merci Laurent de nous y accueillir. Et je vais dire aussi merci à ma co-animatrice de l'émission. Et vous allez comprendre pourquoi cette fois-ci je dis merci à Nathalie. C'est un lieu où les artistes, plusieurs artistes se réunissent, présentent leurs œuvres, leur travail et vendent à plusieurs, avec une particularité, celui aussi d'assurer la permanence commerciale. Racontez-nous Laurent. Voilà, donc on a créé ce magasin Regards d'Atelier il y a au mois de novembre dernier. L'idée c'était de faire participer des artisans d'art et puis d'abord de se réunir collectivement et de le tenir les uns après les autres, nous laissant un peu de place et de temps pour travailler dans nos ateliers. La notion de collectif, elle fait sens à votre démarche et elle apporte quelque chose de différent ? Vous savez, on est souvent plus vendeur des affaires ou de ce qu'a fait le collègue. On est des fois moins bon quand on présente ses affaires, c'est ce qu'on a fait. Ah oui, donc c'est plus facile de vendre les affaires des autres ? C'est pourquoi il y a moins d'applications, moins d'affects, voilà. Qui sont les artistes ? On peut remarquer souvent ça, c'est quand les jeunes commencent à démarrer, c'est plus facile. Qui sont les artistes qui exposent, Laurent ? Il y a donc, vous voulez que je parle de la liste ? Pas forcément une liste exhaustive, mais voilà, quel est le profil des personnes. On a voulu réunir des artisans d'art, pur jus, du raccou, de la poterie, du verre, une galerie d'art et des producteurs. Alors, on s'est dit, ça ne s'est jamais vraiment vu, ça fait un peu une échelle de prix qui va de 10 euros à 1000 euros. Voilà, c'était l'idée de ce qu'on a fait. Mais ce sont des artistes issus du bassin ? Donc, tous les exposants sont d'Auvergne, à moins de 50 kilomètres, de la basse Auvergne. Essentiellement du Brivadois. Alors, Nathalie, j'ai dit que j'expliquerais pourquoi je vous remercie pour votre accueil. Parce que toutes les belles œuvres de verrerie que l'on voit derrière nous, des bijoux notamment, c'est à vous qu'on les voit. Oui, tout à fait. En plus de travailler avec Abri sur l'agence de Brioude, je suis aussi vitraliste, donc artisan d'art. Je travaille sur la restauration, la création d'objets en verre, avec la technique de verre de vitrail traditionnel, plomb et verre. Et puis d'autres techniques qui permettent de faire des petits objets déco ou des bijoux, entre autres, le fusing ou le thermoformage. Toujours du verre, mais sous d'autres formes, qui permettent aussi de vendre des produits plus accessibles en magasin, comme ici. Et est-ce que c'est important pour vous d'assurer ce que vous m'avez appelé être les permes ? C'est-à-dire les permanences de vente ici ou de relations commerciales. Et comme le disait Laurent, vous vendez le travail des autres, pas forcément le vôtre d'ailleurs, idem pour Laurent. Est-ce que c'est important ce concept-là ? Oui, bien sûr, comme disait Laurent, ça nous permet aussi de conserver du temps pour travailler à l'atelier. On est tous producteurs ou artisans, artisans d'art, donc il nous faut du temps à l'atelier. Et souvent, on n'a pas le temps d'avoir une boutique, on ne peut pas garder une boutique 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, puisqu'on doit produire aussi. Donc le fait de tourner sur des permanences permet à chacun d'avoir un temps réservé à sa production à l'atelier ou dans son art en général, sa production, savon, miel ou autre. Et aussi de participer à la vie de la boutique et de rencontrer aussi les clients, c'est aussi très important. Est-ce qu'il y a des liens que vous faites entre la relation commerciale ici dans cet atelier, puis la relation commerciale avec quelqu'un qui va acheter un appartement, une maison, donc avec votre casquette Abrimo ? Alors, les milieux sont très différents, mais il n'empêche qu'il faut quand même parfois argumenter, savoir présenter les différentes techniques ici, les différents arts qui sont représentés ici, les différents produits, où il y a une certaine mise en valeur de ce qu'on présente, que ce soit un bien immobilier ou une technique ou des objets en particulier. Laurent, il y a un décor très étrange ici, on a l'impression que tout se marie et que tout pourrait être à l'initiative de la même personne, ce n'est pas du tout le cas pour autant. Est-ce que c'est plein ? Est-ce que moi, si je suis artiste, je peux venir vous solliciter, exposer et vendre ? Bien sûr. Vous n'avez pas intérêt à dire non, hein ? Non, non, mais bien sûr, il y a tout le temps des gens qui ont envie de venir, de repartir. Ça bouge aussi, la boutique. Je reviens un petit peu à votre point de vue de l'immobilier. On fait aussi de la décoration, on fait aussi beaucoup de maisons secondaires qui s'investissent dans les environs et on travaille beaucoup aussi comme ça. C'est-à-dire ? Par les commandes. On peut vendre du mobilier, par exemple, des immobiliers en fer, des vitraux. Parce que ça, c'est des immobiliers, c'est des luminaires, mais ça peut être des escaliers, ça peut être plein de choses. Il y a plein de parties commandes aussi. Vous concourez à la restauration, la rénovation des biens immobiliers locaux ? Aussi. Parfois. Merci en tout cas, c'est vraiment un lieu qu'il convient de découvrir, c'est à Brioude, au cœur de la ville. Merci, merci de nous avoir accueillis. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Annie. Comment allez-vous ? Ça va, moi aussi. Très bien, merci. Bonjour. Alors, bien évidemment, comme l'ambiance en atteste, nous sommes dans une crèmerie et Nathalie nous a dit qu'il faut absolument que vous alliez voir Annie Perrin parce qu'elle a l'une des deux crèmeries-fromageries de Brioude. C'est pas forcément inné chez vous, cette volonté d'aller vers la dimension du fromage ou l'univers du fromage. Qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment donné, précisément, de reprendre cette crèmerie et de travailler dans cet univers ? Alors, en fait, à la base, je suis très gourmande de fromage et puis cette crèmerie, elle a quand même toute une histoire, elle est dans un magnifique bâtiment. Et puis, elle a été créée il y a déjà plus de 40 ans. Il y a eu déjà deux, j'ai deux prédécesseurs. C'est un monsieur qui l'a créée dans les années, tout début des années 80, voilà. Il avait sélectionné des bons fromages, du bon Saint-Nectaire. Voilà, la réputation s'est faite et la crèmerie a traversé les années. Elle a été transmise deux fois. Vous êtes la troisième personne et vous avez aujourd'hui donc la charge de faire vivre ces produits locaux. Comment fait-on pour choisir les fromages ? Alors, il y en a plein devant nous, mais vous ne pouvez pas avoir tous les fromages, bien sûr. Et on dit bien que la France est un plateau de fromages avec la possibilité d'avoir un fromage de différent chaque jour. Comment faites-vous pour choisir les fromages ? Alors déjà, moi, j'adore les fromages Auvergnat. Donc, la majorité de les fromages que vous trouverez ici, ils sont Auvergnat. Et après, j'aime bien travailler avec les petits producteurs locaux. Donc, tout ce qui est chèvres, petits brebis, ça sera vraiment du local. La Tomozartizou, qui est la spécialité un peu de Haute-Loire, c'est aussi local. Et après, je travaille avec deux affineurs. Un pour les Saint-Nectaire, donc M. Guillaume, qui est à côté de Montaiguer-le-Blanc, qui affine dans des caves naturelles. Et puis, pour les Cantal et tout ça, ils sont faits, fabriqués et affinés dans le Cantal, dans des tunnels aussi. Et du coup, voilà. Vous avez les producteurs qui existent et qui vous proposent leurs produits. Est-ce que vous avez la clientèle ? Ah, tout à fait. Oui, j'ai la clientèle qui... Les gens aiment le fromage. Qui aiment le fromage. Et une clientèle fidèle, parce que justement, on me parle encore de M. Logique, qui était le fondateur. Donc, fidélité à la boutique. Ah oui, exactement. Oui, je n'ai pas tout le mérite non plus de la boutique. Vous avez modifié deux, trois choses ? J'ai mis un petit peu à mon goût, oui, voilà. Un petit peu de peinture. J'ai eu la chance d'avoir un mari menuisier, donc il m'a refait un peu des meubles, tout ça, un peu de déco. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Allez, on va poursuivre notre visite ici à Brioude. On quitte les commerçants et on se retrouve sur le parvis de l'église très connue de Brioude, avec des élus et notamment M. le maire qui nous accueille. Nathalie nous a amenés ici avec M. le maire. Merci beaucoup de nous accueillir. Nous sommes aussi avec un autre élu qui a une logique de revalorisation, de revitalisation de l'économie locale. Franck Merle nous en parle dans un instant. C'est une des plus belles places de la ville. On est devant, allez, il faut le dire, M. Bachelard, nous sommes devant la plus belle basilique de France. Je ne sais pas, j'espère. Je l'espère en tous les cas. En tous les cas, c'est un monument très important pour Brioude qui nous permet de renforcer l'attractivité de la ville, de renforcer l'attractivité de la ville, l'attractivité de la ville qu'on renforce également avec plein d'événements autour de la basilique puisqu'on a aussi l'expo aux doyennés, différentes expos et une saison culturelle, une saison culturelle très dynamique. Comment expliquez-vous précisément que le doyenné est aussi bien marché et très très vite ? Vous avez mis les moyens effectivement, mais des expositions sur Picasso, sur Chagall. Vous avez un patrimoine qui est valorisé. Vous avez une ville, allez, j'ose le dire, qui est propre, qui est belle. Pourquoi avoir travaillé tout ça en même temps ? Comme vous l'avez dit, un musée, une exposition comme le doyenné, c'est d'abord, c'est bien sûr une affaire financière, mais c'est surtout une affaire d'hommes. On a eu la chance à Brioude d'avoir avec Jean-Jacques Fauché, l'ancien maire, l'ancien maire qui a cru dans ce projet et surtout Jean-Louis Pras, le commissaire des expositions, qui a des connaissances énormes et un réseau énorme et qui a permis d'organiser des expositions de ce niveau-là à Brioude. Franck Merle, la revitalisation économique de ce territoire passe par quel type de projet ? Alors, moi je parlerais plutôt de dynamisation, parce qu'effectivement aujourd'hui on a un centre-ville commercial où donc le taux d'équipement est important puisqu'on a un taux de vacances qui est très faible au niveau des fonds de commerce et puis surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la stratégie commerciale, mais ça, ça remonte aux municipalités d'avant, il faut savoir que le souci principal, ça a toujours été de garder un équilibre entre le centre-ville et la périphérie. Parce qu'on aurait parfois tendance à aller un peu installer les commerces en périphérie ? De toute façon, le commerce de périphérie, pour moi, il est complémentaire et non pas concurrent au commerce de centre-ville. Et par contre, c'est important de garder une attractivité en centre-ville, de garder des services en centre-ville, de garder des écoles aussi, également aussi en centre-ville, pour maintenir effectivement des activités, comme le disait Jean-Luc, des activités culturelles, des activités festives, comme on a eu ce week-end, notre fête patronale ici. En tous les cas, pour maintenir effectivement un flux de gens importants sur la ville et qui bénéficient et qui profitent, bien sûr, à l'ensemble des commerçants. Une dernière question à vous poser, monsieur le maire, que faites-vous précisément à travers toute cette dynamique qui est la vôtre et celle de votre équipe municipale pour répondre aux besoins des personnes qui vivent ici, qui s'installent, qui achètent des immeubles, qui achètent des maisons, qui achètent des appartements, qui achètent des terrains ? Que faites-vous ? Eh bien, on essaie d'être facilitateur. Facilitateur et puis d'être attentif à ce que les services, tous les services, soient proposés sur Brioude, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine scolaire, dans le domaine du commerce, dans le domaine associatif sportif. On a des installations sportives très diverses. On a des associations sportives pratiquement dans tous les domaines. Donc je crois que c'est la richesse, c'est la richesse et c'est la vie du territoire. Et c'est ce qui, pour moi, forge l'attractivité d'un territoire. Merci beaucoup, M. le maire, de nous avoir accueillis ici à Brioude. Merci aussi à vous, Franck Merle. Vous nous parliez de Jean-Jacques Fauché il y a un instant, mais on le retrouve justement au Doyennais. C'est lui qui nous y accueille. Bienvenue au Doyennais, espace d'art moderne et contemporain. Je vous invite à venir découvrir l'exposition Picasso. Picasso, l'œuvre ultime, hommage à Jacqueline. Le Doyennais est une propriété de la ville de Brioude. C'est un monument classé historique, notamment pour le plafond du XIIIe siècle. Et ce bâtiment était à l'abandon il y a encore une dizaine d'années. Les étages de l'intérieur n'étaient pas occupés. Et c'était un projet très important de la ville de Brioude de transformer ce bâtiment pour en faire un lieu, un espace d'exposition d'art moderne et contemporain. Alors c'est un lieu qui tient à cœur les habitants de Brioude parce que dans le passé, ça avait été une bibliothèque municipale. C'était la caisse d'épargne. Donc les Brivaudois avaient leurs habitudes dans ce bâtiment. Et tout le monde était désolé que ce bâtiment, vraiment en cœur de ville, à deux pas de la basilique Saint-Julien, qui est un chef-d'œuvre de l'art roman, et à côté de la mairie, c'était absolument désolant que ce bâtiment soit à l'abandon. Et il a fallu l'opportunité qu'à l'époque, la commune fasse connaissance avec quelqu'un d'exceptionnel, Jean-Louis Prat, ancien directeur de la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Et c'est avec lui que les travaux de transformation de ce bâtiment ont été conçus, évidemment jusque dans les détails des éclairages, des cimaises, etc. Ça contribue fortement à la notoriété de la ville parce que des expositions Chagall, Miro, Nicolas de Stal, Picasso cette année, dans une petite ville de province comme Brioude, c'est un événement incroyable. Des expositions de cette qualité, elles pourraient être présentées dans n'importe quel grand musée du monde. Donc effectivement, ça donne de la notoriété de la ville, ça donne de l'attractivité. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent ici pendant la saison, et notamment pour voir l'exposition. Les Brioudois viennent aussi. Les scolaires sont largement invités à venir visiter les lieux. Cette année, l'objectif est d'atteindre 50 000 visiteurs, mais ça a été 30 000, 40 000 au cours des expositions précédentes. Ainsi s'achève notre numéro aujourd'hui à Brioude avec Abri Imo. Merci à celles et ceux qui ont concouru à la réalisation de cette émission, et notamment Sarah Monnier. Vous connaissez le principe, à vous de jouer. Maintenant, c'est le replay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501